– Sous-titrage ST' 501 – Et dites-nous, pour vous, que pensez-vous justement des équipes qui vont nous représenter au Mondial 2018 ? Les équipes qui, bien sûr, africaines, bien entendu, vous continuez à intervenir sur nos réseaux. Le football international, la presse d'Ingel. – Générique – Et puis, des éliminations surprenantes, comme par exemple celle de l'Italie, que vous allez voir en image, qui a été justement sorti par les Suédois. Et donc, ça a été la grosse surprise, justement, de ces éliminatoires, des matchs qui ont suivi avec les meilleurs classés, normalement, des groupes. Alors, vous voyez la tristesse des Italiens qui ont passé, justement, le Mondial à domicile. Nous allons… les joueurs qui vont suivre le Mondial depuis leur maison, leur appartement ou leur grande maison. Tout de suite, le débat. – Et nous commençons avec vous, Samy. Les Italiens, vous avez eu quelques larmes aussi qui ont coulé pour nos amis Italiens ? – Aucune. – Aucune ? – Pour être honnête, aucune. Non, puisque, oui, c'est vrai que depuis 1958, les Italiens n'avaient manqué aucun Mondial. Oui, c'est une sélection majeure avec quatre Coupes du Monde. C'est un des plus gros pays de football, mais non, aucune, puisque pour moi, c'est totalement leur erreur. D'ailleurs, le président de la Fédération italienne a démissionné aujourd'hui de son poste. Le sélectionneur, qui n'est plus sélectionneur, Ventura, il faut le dire, il a fait quasiment n'importe quoi avec cette sélection. Et puis, je pense que c'est un retour de bâton. L'Italie n'a pas anticipé son, on va dire, son déclin, tout simplement. Il y a beaucoup moins de talent, il n'y a pas de vraie génération qui arrive. Citez-moi un grand joueur italien depuis 15 ans. Il n'y a plus vraiment, il n'y a plus de joueur italien qui compte. Alors qu'à une époque, les Italiens, ils tenaient le haut du pavé. C'était vraiment de grands joueurs et une grande sélection. Et maintenant, il n'y a quasiment plus rien. – Et ça va relativement vite, parce que l'Italie avait remporté le Mondial en 2006. – Exactement. – Et puis là, déjà, l'Italie qui est éliminée quelques années après. – Ce qui montre le gâchis. – En fait, depuis 2006, rien ne va. – Aucune politique de formation. – Aucune politique de formation. Les championnats italiens avaient perdu sa valeur. Il n'y a que la Juventus qui tenait la dragée hôte. Donc l'Italie, ils ont récolté ce qu'ils ont sémé. Ils n'ont pas travaillé. – La Juventus était au coup de la vague aussi à un moment. – Et beaucoup d'étrangers, parce que même les meilleurs clubs italiens, ce sont les étrangers qui tiennent les premiers rôles. Ce ne sont plus les Italiens. – Alors Valéry, deux images, deux personnages que vous devez apprécier sans doute. Nous allons les voir. Balotelli et Buffon. Balotelli n'était pas là, on va le voir. Et Buffon, lui, il voulait faire son dernier mondial. Un petit mot. – Oui, Buffon, je pense que s'il y a des regrets, lui, peut-être pas beaucoup, parce qu'il a vécu beaucoup de choses dans sa carrière. Certainement, il voulait faire un cadeau aux jeunes générations en disputant avec eux sa dernière Coupe du Monde. Mais bon, avant de disputer la Coupe du Monde, il faut se qualifier. Ils n'ont pas pu le faire. Balotelli, je pense également que son absence est due à son inconstance, tant au niveau sportif que disciplinaire. Bon, maintenant, après, vous savez, dans les sélections, cela dépend de l'entraîneur. On peut être remplaçant ou on peut ne pas bien se porter en club. Mais lorsque l'entraîneur a une certaine confiance en vous, il peut vous appeler. Mais bon, cela n'a pas été le cas. De toutes les façons, l'Italie est éliminée. Je pense que c'est totalement logique, comme là, on l'a expliqué sur le plateau. Il faut se régénérer, il faut se remettre en question, se poser évidemment, en termes de formation, les questions nécessaires pour que la succession en termes générationnels se fasse, ce que l'Italie n'a pas fait. Aujourd'hui, le plus grand joueur qu'ils ont, c'est un gardien de but, bouffonne. – Oui, exactement. Nous allons voir maintenant dans le monde les équipes qui se sont qualifiées par zone. Nous allons partir en Amérique tout d'abord, avec les équipes qui se sont qualifiées, dès que vous voulez, pour qu'on puisse voir ce tableau sur nos écrans. Donc Amérique du Sud, probablement, avec le Brésil, l'Argentine, le Rugby, la Colombie et le Pérou. Donc, Samy, peut-être que je vais vous demander en attendant ce tableau de commenter. Brésil, c'est normal, l'Argentine, c'est normal, la Colombie, toujours là. – Après, c'est normal. – C'était pas trop normal. – C'est un débat, normal ou pas. Maintenant, c'est vrai qu'en tout cas, il manque clairement le Chili, qui est le double tenant du titre de la Copa América. Donc, c'est vrai que c'est quand même surprenant de ne pas voir cette sélection chilienne à ce mondial. Et c'est même malheureux, vu le jeu qu'elle produit généralement. – Oui. Nous allons voir la Mec du Nord maintenant, avec Mexique, Costa Rica et Panama. Mexique, c'est normal, la Sanaa ? – Mexique, c'est normal. Ils sont presque la meilleure équipe de l'Afrique du Nord. Quand ils sont en Coupe du Monde, ils répondent toujours présents. – Les États-Unis ? – Les États-Unis ne sont pas là, c'est la surprise. On a le Panama qui remplace presque les États-Unis. – Et le Costa Rica ? – Le Costa Rica, peut-être la fougue. Le Costa Rica, c'est l'équipe presque la plus sud-américaine de l'Amérique du Nord. – C'est l'Europe du Romain. – Ils vont avec la fougue, avec l'Asiennes, faire mal dans cette Coupe du Monde peut-être. – Et pour l'Asie, nous avons le Japon. Le Japon, donc depuis quelques années, qui est toujours présent, qui joue un rôle important dans ce football en Asie. Il y a la Corée du Sud, bien entendu, qu'il ne faut pas oublier. Japon, Arabie Saoudite, Australie et l'Iran. Et surtout l'Iran, Valéry. – Oui, l'Iran, deuxième participation, je crois. – Là, en 1998. – Non, ils étaient au Brésil. – En 2014, exactement. – Ils étaient au Brésil. – Dans la pouls de l'Argentine. – Oui, ils étaient au Brésil. Cela montre à suffisance qu'il y a des pays qui travaillent, qui essayent de se mettre aux normes pour ne pas être trop en arrière. Bon, après, le reste, je pense que ce sont des confirmations. La Corée du Sud a sa neuvième participation. L'Arabie Saoudite, un peu inconstante, mais elle est quand même là. – Le Japon. – Avec le Japon, il faut simplement retenir qu'entre la Corée et le Japon, je crois qu'il y a eu ce déclic lorsqu'ils ont organisé conjointement la Coupe du Monde. Et depuis ce moment-là, leur football, à travers des gens, on le voit, plusieurs joueurs qui viennent jouer en Europe se portent pas mal. Et puis, il y a de gros efforts de formation qui se font dans ces pays-là. Je crois que c'est fort logiquement qu'ils sont à la Coupe du Monde. – Nous verrons une belle Coupe du Monde. – Oui, on l'espère. – On l'espère. – Normalement, ça sent bon. – Ça sent bon. – On l'espère. – Bon, Samy, puisque vous avez la parole, on joue la Ligue des champions encore cette semaine, à partir de ce mardi 21 et mercredi 22, quelques matchs sélectionnés, comme Spartak de Moscou contre Maribor, la Polestan, donc nous allons parler des matchs, Besiktas FC Porto. Est-ce qu'il y a des équipes que vous ont marquées jusqu'à présent ? – Depuis le début de cette compétition, bien sûr, on retient les grosses équipes, Paris a été impressionnant, mais moi, il y a une équipe qui m'a surpris, de par son niveau de jeu, je parle, c'est Tottenham. Je ne les pensais pas si fort, ils étaient tombés dans un groupe quand même compliqué, avec le Real et Dortmund, qui sont quand même deux grosses équipes européennes, le Real n'en va pas les présenter, Dortmund c'est quand même solide, et là, ils sont premiers de leur poule, ils ont réussi à battre le Real chez eux, ils ont fait un match nul là-bas, Dortmund est quasiment éliminé, moi, je trouve ça impressionnant, puisque franchement, Pochettino fait un énorme travail avec Tottenham, qui n'est pas la plus grosse équipe anglaise dans nos têtes, et même depuis quelques années, donc c'est vraiment une vraie performance de la part d'Espers. – Il n'y a pas l'éclosion d'Arikin qui est devenu un délai à l'île. – Avec des Anglais en plus. – Le Real est moins bon aussi, parce que le Real est classé deuxième après Tottenham. – Oui, le Real est moins bon depuis 2 ans. – Le Real est moins bon parce que Leonardo, depuis le début de la saison, il n'arrive pas à trouver sa vitesse écrasée, il n'a marqué qu'un seul but en Ligue 1, Ligue des champions, il marque, mais ça commence à sentir l'usure. – Peut-être que si, on devrait peut-être, comme le dit Sam, ils mettent l'accent sur le rehaussement du niveau des autres équipes. Si le Real perd, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas forcément bons, c'est peut-être que les autres aussi, ils leur sont supérieurs et les font déjouer. Moi, j'ai vu les deux matchs de Tottenham et du Real. Je pense que Tottenham a fait mieux que se défendre. Et même à Madrid, le 1-1, c'était pas mal pour le Real. Et puis, on voit quand même qu'au niveau de l'encadrement technique, Pochettino est là depuis un certain temps. Il a eu le temps, malgré certains départs de Gareth Bell, de construire un groupe solide, d'avoir un équilibre offensif, défensif, qui fait en sorte que cette équipe, qui a de très bons joueurs, de très bons joueurs. – Et Borussia Dortmund contre Tottenham, ce sera donc ce mardi. Mais ces quelques joueurs aussi, que nous allons voir peut-être brouiller sur les terrains, je vais parler d'abord d'Ebenike, le Nigérian, Papa Abou Sissé, qui joue à Rolien-Piacos. Justement, nous allons les voir cette fois-ci en images. Le Marocain Medini, Benassia, à la Juve. Ou encore Adamant Karoué, qui est à Baldé, à Monaco. Mohamed Salah, à Liverpool. Et puis, dès ce mardi 21, Pierre-Héguic, Oba, Meyang. – Et Mané, pardon de Mané ? – Oui, je n'ai pas tout cité. – Il est tellement beau à avoir joué. – Ah oui, il est tellement beau. – Mais quel plaisir, quel plaisir. Mais n'oublie pas Mohamed Salah, qui est devenu un top player. – Vous vous rendez compte ? Deux joueurs africains qui sont les meilleurs joueurs du club de l'Angleterre. En Angleterre en ce moment, Mohamed Salah. – Et Oba Meyang, qui est aussi parmi les meilleurs buteurs. – Bien sûr, on ne parle pas suffisamment de Mohamed Salah. Il faut quand même… Enfin, moi je voudrais dire un mot là-dessus. C'est-à-dire que son éclosion, sa réussite, il a quand même également contaminé à l'Égypte. Parce qu'il est un des leaders, pas seulement offensifs, mais de cette équipe. – Avec Ennini, Ennini ? – Oui, oui, avec celui qui joue à Arsenal, Ennini. – Valéry ? – Je pense que c'est vraiment pas mal. – Ballon d'or africain ? – Écoutez, il y a tellement d'incohérences dans ce ballon d'or-là. – Il est finaliste de la Coupe d'Afrique aussi ? – Oui, il est finaliste de la Coupe d'Afrique. Après, bon, il faut déjà qu'on sache quels sont les nominés. – Il y sera, il y sera normalement. – Il y sera, forcément. – Oui, oui, on a les nominés. Nous avons les nominés, il n'y a que de grands joueurs. – Oui. – Parmi les nominés. – Mais avec la CAF, il faut se méfier. – Oui, parce que… – On a vu l'équipe type des éliminatoires, elle est assez étrange. – Oui, il n'y a pas de Maroc. – Il faut se méfier. – Parce que les règles changent, on ne sait pas trop. – On ne sait pas qui vote. – Mais si je voudrais juste saluer un garçon qui a marqué quand même un but ce week-end, c'est Préjuste Nacolma. – Oui. – À Paris. – À Paris, il était remplaçant. – Oui. – Il est rentré, il a marqué un but. – Et Nido Portunissa. – N'oublie pas qu'il a marqué trois buts avec le Bucnafaso contre le Caverne. – Il est performant en Ligue 1. Non, non, c'est drôle. Il y a eu une petite brouille, un malentendu avec Ranieri en début de saison. Je pense qu'il aurait pu faire encore mieux. – Il s'est bien adapté quand même. – Il est venu au Mercato, il s'est bien adapté. – C'est un bon attaquant. Je pense que s'il continue à travailler, il sera au même niveau que les Sadio Mane, les Salah et tout ça. L'Afrique a besoin des attaquants qui symbolisent ce que Eto et Drogba faisaient il y a quelques années. On avait manqué ces jarres de joueurs il y a quelques années. Maintenant, c'est bon pour le football africain parce qu'un attaquant, c'est toujours un ambassadeur. – Messieurs, pour éviter de me faire tirer les oreilles par Daniel, nous allons passer en réponse à notre question. Que pensez-vous des équipes qui représenteront l'Afrique au mondial ? Il y a plusieurs réponses. Poumou Lassane qui nous dit, vu que l'Afrique semble réservée pour les quart de finale, je suppose qu'une équipe au moins atteindra ce niveau de la compétition. Pour Medria, les sélections africaines iront aussi loin que le permettra la FIFA. Je vous laisse analyser. Pour Mouta Ouakil, il nous dit que le Maroc et les Nigériens sont susceptibles de crier la surprise. Enfin, pour Talia, Luamba, Bouti, il pense que le Nigéria ira très loin. En tout cas, merci Valéry Ondo. On vous attend en 2018. Il y a un projet important que vous déparer. – Oui, tout à fait. – On aura l'occasion d'en parler sur le plateau d'Afrique à Medria. – Je compte sur la contribution de tout un chacun parce que je crois que… – On va faire court, hein ? – Oui, très rapidement. C'est une manière à nous, les Africains, de contribuer à l'essor du sport en Afrique. – Exactement. Merci Samy, le grand Samy, avec toujours ses 2 mètres 0,2. Et puis il y a Lassana Kamara, le spécialiste du foot africain, mais surtout de Mauritanie. Dans quelques instants, d'autres infos sur votre chaîne, à lundi prochain. – Sous-titrage ST' 501